C'était vraiment une des courses les plus difficiles que j'ai fait dans ma carrière, je pense. Avec la pluie, la boue, beaucoup de vent, ça roulait vite toute la journée. Et à la fin, j'ai réussi à aller devant avec les forces qui me restaient pour gagner l'étape. Donc je suis content. Comment vous avez pressé, vous étiez derrière l'échappée à 1.15, donc les derniers kilomètres, comment vous avez géré cette course ? On a roulé un petit peu dans le dernier col avec l'équipe, pour boucher les carques et passer de 2.30 à 1.10, je crois. Et puis après, comme beaucoup de monde vivait dans nos roues, mais pendant mon nouvel, on a décidé d'attaquer à tour de rôle, et puis c'est tombé sur moi. Donc voilà, c'est moi qui suis partie devant, et les copains ont fait le boulot derrière. Est-ce que la pluie ne vous a pas gêné qu'on se fait rapidement ? Si, 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 je pense que vous pouvez nous regarder, vous allez comprendre rapidement. Si, si, c'était vraiment difficile avec la pluie, ça glisse, il faut rester concentré toute la course, c'est vraiment usant mentalement. Par contre, si tu en étais ? Par contre, c'était difficile, c'était la première partie en descente, avec la pluie, le vent, et après le demi-tour, et la deuxième partie en montant, tout le monde est un petit peu fatigué, on l'avait vu, dès que ça a accéléré, le boulot a rapidement réduit en ondes unités. C'était une étape très difficile. Ouais, ouais, comme je l'ai dit, je pense que c'est une des courses les plus jures que j'ai faites, depuis 10 ans que je fais du vélo au niveau. Bon, voilà, c'est des bons parcours, c'est dommage qu'il y a eu la pluie, souvent ça aurait été tout sympa, mais on va faire avec. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Merci.